Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme pour attaquer cette troisième et dernière semaine de cours ensemble avant les vacances. Donc ce week-end je suis parvenu à corriger les croquis d'une classe, les secondes deux qui me l'avait rendu un petit peu avant. Et donc du coup à cette occasion je vais faire une vidéo de correction de ce croquis et vous montrer quelques réalisations d'élèves qui sont très bonnes. Alors vous allez me dire oui mais ils montrent des réalisations d'élèves parce que ce feignant il n'a pas voulu le faire. Et bien si, voilà j'ai fait l'effort de faire le croquis. D'ailleurs à la fin de la vidéo là vous avez 30 minutes où je me filme moi en train de faire le croquis. Alors je ne sais pas si c'est un grand intérêt mais en tout cas comme je me suis filmé je vous mets sur la vidéo. Comme ça vous pouvez voir les différentes étapes. Et ce qui est assez étonnant c'est que finalement il y a des croquis d'élèves que je trouve mieux réussis que le mien. Mais voilà en même temps qu'en enseignant il faut savoir rester humble. Et je suis fier, je suis très très fier que certains parmi vous arrivent à faire des choses plus propres, plus visuelles que ce que moi je fais. C'est un exercice sur lequel je suis très mauvais moi les croquis. Donc voilà je vous félicite la plupart d'entre vous pour votre sérieux parce que c'est un exercice que vous avez très bien fait. Et voilà. Alors avant de passer au croquis, j'ai quand même une histoire de droit à vous raconter. Il y a deux jours, je fais un cauchemar épouvantable. Quel est ce cauchemar épouvantable ? Je suis en seconde 1 et je dois avoir à peine 5 élèves qui ont leur manuel. Vous savez comme je dis un manuel pour deux, du coup personne le prend et à chaque fois ça me met dans des colères noires. Et là j'étais dans une colère. Mais une colère ! La colère où je suis tellement en colère que je suis tout calme. Vous voyez ce niveau là. Et là donc je me réveille mais vraiment. Et je réalise mais non, c'est le coronavirus. Tu vas pas en cours. Ils peuvent pas oublier leur manuel. Et alors ça a duré une minute mais l'espace d'une minute, le coronavirus m'a rassuré. Voilà. Après du coup j'ai dit ah oui ça fait des dizaines de milliers de morts. Bon il y a la suite qui m'est revenue. Mais voilà je trouvais que c'était une histoire assez marrante et puis surtout ça illustre vraiment. Là je vous interpelle les secondes. Le traumatisme que vous créez chez votre pauvre enseignant qui fait des cauchemars de vous. Voilà. Disons les choses telles que ça. Bon donc trêve de plaisanterie. Maintenant passons tuto croquis. Donc nous avons le texte. Avec des sous-parties eh bien on va pas se casser la tête. Ça c'est notre première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Une légende il faut qu'elle soit structurée. Des parties. Et si vous mettez beaucoup de figurés même vous pouvez créer des sous-parties. C'est-à-dire un à le dynamique. Voilà. Ça peut se faire. Donc le premier exercice consiste à bien lire le texte et à prélever les informations capitales. C'est ce que j'ai fait là. Il y a le déclin démographique. Ici. Il y a les régions très dynamiques. Là. Et puis il y a les régions avec une croissance modérée. Ok. Ensuite des disparités socio-économiques. Il y a les grandes villes qui s'en sortent bien. Et puis ensuite il y a ceux qui ne s'en sortent pas très bien. La désindustrialisation et le chômage pour Hauts-de-France-Ardennes. Et les espaces ruraux en difficulté. Ok. Et ensuite un territoire inégalement attractif. Eh bien là par rapport aux autres pays riverains. Là où le sol migratoire est négatif. Là où le sol migratoire est positif. Et ensuite au niveau national. Eh bien les villes qui sont nord de cet axe qui sont peu attractives. Alors qu'on a un arc de métropole attractif plutôt vers le sud ou le littoral atlantique. Et enfin les drômes qui ont aussi un sol migratoire négatif à l'exception de Guyane et Mayotte. Donc là je pense avoir sélectionné les informations clés. Alors maintenant on va voir comment vous vous les avez représentées. Et comment moi je les fais aussi. Alors. Donc là un croquis d'élève assez bien réussi je trouve. Pourquoi ? Déjà la nomenclature est quasi complète. On a les états. La mer. La mer Méditerranée. L'océan Atlantique. Bon l'océan Atlantique il aurait été préférable de l'écrire en majuscule. Et là éventuellement on aurait pu aussi envisager d'écrire le nom de ces cinq drômes. C'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion. Et il y a un oubli là de coloriage axiaux. Mais après qu'est-ce qui est bien ? Et bien déjà se dégrader. C'est-à-dire que pour beaucoup vous n'avez pas exploité cette information-là. Vous avez mis les régions en déclin, les régions en forte croissance. C'est comme si là finalement on n'avait que ce rouge et ce jaune. L'inconvénient c'est que ça nous fait une partie du territoire qui n'est pas du tout colorié. Et en règle générale, si vous utilisez un figuré de surface, il faut que vous vous arrangiez pour que votre figuré de surface, il couvre tout votre croquis. Parce que ça permet de mettre le territoire national, ici la France, c'est ça qu'on étudie en particulier, en valeur par rapport soit aux océans, soit aux états riverains qu'on ne colorirait éventuellement pas. Après, vous voyez que là, il y a cet axe Le Havre-Paris-Besançon, au nord duquel les métropoles perdent leur attractivité. Donc c'est ça qui est bien fait, c'est que les flèches partent du nord. Pour beaucoup, vous m'avez juste fait une ligne là et vous m'avez mis l'axe Le Havre-Paris-Besançon. Oui, l'axe et l'axe de quoi ? Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Ça ne donne pas d'informations. Là, l'information elle est comprise et elle est cartographiée de façon intelligente, parce que si elle perd leur attractivité, c'est que les gens vont plutôt vivre ailleurs. Donc une flèche, un flux, un déplacement. Donc ça, c'est bien fait. Le dégradé là est très bien fait. Le solde migratoire positif de la France et négatif de la France, ça c'est intéressant. Alors c'est important de préciser par rapport à qui on parle. Ceux qui ont mis juste solde migratoire positif, ça dépend finalement d'où on se substitue. Parce que si là, il est positif pour la France, eh bien c'est que pour l'Italie, et si vous coloriez l'Italie, c'est un sens plus logique, on pense de l'Italie, eh bien du coup, il est négatif. S'il est positif pour le pays où les gens vont, il est négatif pour les pays d'où les gens partent. Donc là, attention à être précis dans votre légende. Mais si votre figuré, vous le mettez uniquement sur le pays étranger, eh bien on part du principe que le solde migratoire est négatif pour ce pays étranger. Donc pour beaucoup, vous avez fait un contresens à ce niveau-là. Voilà. Et après, moi je conteste juste cette idée de l'arc des métropoles dynamiques. Vous êtes beaucoup à avoir fait ça, des sortes de traits entre. Pour moi, ce n'est pas ça l'idée. Si c'est l'arc des métropoles dynamiques, c'est un endroit où les gens vont. Donc ça aurait été peut-être intéressant mettre une sorte de bulle ici et que ces flèches aillent justement vers ces bulles. Parce que si on met des traits juste entre les métropoles, on a l'impression que les mouvements de population, ils vont d'une métropole vers l'autre. Or, ce n'est pas le cas. Ils vont des autres espaces français, essentiellement le nord-est, vers ces métropoles. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous remarquez que c'est plutôt propre. Bon là, c'est un tout petit peu dépassé ici, mais globalement, c'est plutôt propre et plutôt bien fait. On peut aussi contester l'idée que là, on a utilisé le crayon de couleur rouge qui s'utilise par-dessus du rouge et qui du coup ne ressort pas vraiment. Et que là, on ne parle pas du solde migratoire des drômes. C'était la dernière phrase du texte. Là, c'est vrai qu'on aurait pu mettre cette information-là parce que finalement, ici, on a très peu d'informations sur les drômes si ce n'est qu'il y a une forte croissance démographique. On ne sait pas si les gens en partent ou ils y arrivent. Mais globalement, ça reste quand même. Donc là, notre croquis, alors je suis désolé pour la qualité de la numérisation. Je me suis mal pris. Mais quoi qu'il en soit, là, vous voyez que c'est quelque chose de très propre. L'élève a réalisé qu'effectivement, on avait une division de la France par les régions, les nouvelles grandes régions. Donc, elle a donné leur nom et les a mis en bleu pour qu'on les distingue des métropoles. C'est intelligent. Bon, généralement, le bleu, on l'utilise quand même pour ce qui a trait à la mer. Donc, je n'en ai pas tenu rigueur parce que je trouve déjà ça très bien mes avoir indiqués. Peut-être de les mettre en vert ou en rouge aurait été encore mieux. Donc là, on a les autres États. Pays dont la France a un solde migratoire. Alors, voilà, là, elle a confondu négatif et positif. Ce que je vous avais dit sur le croquis précédent. Mais sinon, vous voyez que c'est assez propre. Ça permet de les mettre en avant par rapport au territoire national. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, là, on n'a que deux couleurs pour le dynamisme démographique qui fait qu'on a toute une partie du pays en blanc et ça ne fait pas très propre. Voilà. Mais sinon, on a, et ça, c'est très intelligent, cette utilisation des hachures qui permettent de donner deux informations sur le même territoire. C'est-à-dire que là, on sait qu'il y a un déclin démographique et on sait aussi que c'est un territoire qui est frappé par la désindustrialisation. Tout comme on sait que, par exemple, à Martinique, il y a une croissance démographique mais qu'il y a un solde migratoire négatif. Donc voilà, ça, c'est intelligent. Là, ces flux de population, c'est assez bien fait. Après, je trouve dommage, là aussi, d'utiliser le crayon couleur étant donné que cette couleur, elle est déjà utilisée ici pour une information qui n'a rien à voir. Un stylo ou un feutre fin noir, rouge plutôt, aurait très bien fait l'affaire. Essayez de varier au maximum les outils que vous utilisez. Voilà. Mais sinon, ça reste quelque chose de très, très propre, de très soigné et d'intelligent au niveau des figurés qui sont utilisés. Donc là aussi, félicitations pour ce très beau croquis. Alors, là, on a donc l'utilisation de trois figures de surface qui font que tout le territoire est colorié. Et quelque chose de très intelligent, que je n'ai pas eu... Au moment où je l'ai fait, je me suis dit « Ah, ce que tu as fait, c'est nul, tu aurais dû faire ça. » Et j'aurais dû faire quoi ? Eh bien, ce système des flèches. Ça, c'est extrêmement intelligent. Pourquoi ? Parce que si le solde migratoire de la France, il est positif vis-à-vis d'un pays, c'est que du coup, ce pays envoie plus de gens chez nous que nous, nous en envoyons chez eux. Donc, on peut faire une flèche partant de ce pays, allant vers chez nous. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà, parce que là, le solde migratoire de ces pays est négatif par rapport à nous. Donc, nous, il est positif par rapport à eux. Donc, on gagne des habitants. Et au contraire, si notre solde migratoire, il est négatif vis-à-vis de l'Allemagne, eh bien, c'est qu'il y a plus de Français qui partent en Allemagne. Donc, une flèche qui partirait dans l'autre sens. Donc, ça, je ne l'ai peu vu. Et pourtant, je trouve ça extrêmement intelligent et extrêmement visuel. C'est très visuel parce que, bon, qu'il y ait colorié d'une couleur ou d'une autre, il faut aller voir dans la légende pour comprendre la signification. Là, sans même voir la légende, vous comprenez. Vous comprenez qu'il y a un mouvement de la Belgique vers la France et là, de la France vers l'Allemagne. Et ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que votre croquis sera bon à partir du moment où déjà, sans même lire la légende, on comprendra tout un tas de choses. Alors, petit inconvénient, vous avez été pas mal à faire ça, c'est cette idée que la croissance démographique, c'est vraiment les côtes. Quand on dit le littoral, généralement, ça va jusqu'à 50 ou 100 km à l'intérieur des côtes. Donc, tout le littoral, ça aurait été ça. Vous voyez ? Et là, comme ça, quelque chose qui engloberait quand même beaucoup plus l'intérieur des terres. Donc là, nous n'avons pas des hachures, nous avons des petits points pour représenter des territoires qui ont des difficultés. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme, effectivement, il y a déjà beaucoup de traits, peut-être que des hachures auraient été gênants. Voilà. Je trouve pas ça forcément très propre, mais au moins, l'idée originale. Je trouve que cette copie a le mérite d'être extrêmement originale. Et là aussi, l'arc des métropoles dynamiques, je trouve qu'il est assez peu mis en valeur, finalement. Avec ces tout petits pointillés, on aurait pu imaginer quelque chose de plus marqué, qui fasse plus ressortir cette information. Mais quoi qu'il en soit, un très beau croquis. Donc là encore, on a ce territoire national, on a cette idée des flèches. Alors là, la différence, c'est qu'on a les flèches qui vont de la France vers le pays. Et je trouvais ça quand même plus logique que dans le cas d'un solde migratoire positif vis-à-vis d'un autre pays, eh bien la flèche, elle parte de l'autre pays vers chez nous. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée des flèches est intelligente. Alors là, on précise le nom des chaînes de montagne. Mais à ce moment-là, ça pourrait être bien de préciser le nom des chaînes de montagne qui sont des territoires peu peuplés ou en déclin démographique. Précisez quelque chose là-dessus. Bon, des cercles pour présenter des espaces qui offrent... Pourquoi pas ? Mais comme c'est exactement la même couleur que les flèches, alors que c'est deux informations complètement différentes, ce n'est pas très visuel. Ce n'est pas extrêmement propre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a quand même une dimension de... assez... quelque chose d'assez visuel, assez bien fait. Vous voyez qu'il n'a pas appuyé sur l'écran de couleur. Donc ça donne quand même quelque chose d'assez propre. Là aussi, un bon croquis. Bon, mais ça, c'est le mien. Donc voilà, vous remarquez que j'ai aussi pris ces trois couleurs. Mais après tout, comme j'ai fait des critiques et des réserves sur les autres croquis, je vais le faire sur le mien. Cette idée d'avoir souligné pays d'immigration, pays d'émigration, c'est beaucoup moins visuel, beaucoup moins visuel qu'une flèche. Là, c'est souligné en rouge. Bon, à première vue, on ne sait pas trop pourquoi, à quoi ça renvoie. Donc là, c'est vrai que ce n'est peut-être pas idéal. Donc, les hachures qui me permettent de juxtaposer ces informations-là à celles-ci. Oui. Alors, je disais le vert. Généralement, le vert, c'est ce qui renvoie aux espaces ruraux. Et après, donc les métropoles en perte d'activité, celles qui sont au-dessus de l'axe Le Havre-Paris-Besançon. Mais maintenant que je le remarque, en fait, ça aurait été... Si je gardais ça, il aurait été mieux que je fasse des flèches du coup ensuite qui relient les trois. Qu'on ait cette idée qu'on part du vert pour aller vers le rouge. Ce qui n'est pas forcément l'idée donnée ici. Et donc, moi, j'ai fait un peu pareil, sauf que je me suis dit mais non, mais là, ce n'est pas des métropoles. C'est le drôme en général. Donc, du coup, je l'ai colorié et je me suis dit non, c'est pas bien ce que tu as fait. Donc, du coup, j'ai rajouté drôme en perte d'habitants ou drôme en croissance démographique pour... Voilà. Pour le rajouter en dessous. Mais, voilà. Très franchement, mon croquis n'est pas excellent. Je préfère nettement celui-là ou celui-là. Et je pense que vous aussi. Petite subtilité, là. Moi, j'ai rajouté Andorre. C'est vrai que c'est un pays étranger. Donc, on pourrait le mettre avec ce même système que pour le Luxembourg. C'est-à-dire, on écrit le chiffre et puis ensuite, le nom de l'état qui correspond. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de correction vous aura permis d'y voir plus clair et surtout, vous aura fait prendre conscience de deux choses. La première, il n'y a pas de croquis parfait. D'où l'intérêt, pour moi, dans cette correction, de vous en montrer un grand nombre pour que l'on puisse voir les avantages et les inconvénients de tel ou tel figuré. et deuxièmement, avoir un retour sur soi-même, c'est-à-dire, bon, voilà, j'ai fait mon croquis, qu'est-ce qui peut être amélioré ? De toute façon, voilà, au moment du bac, vous n'aurez pas le temps, une fois que vous aurez fini votre croquis, de vous dire, ah non, mais en fait, ce figuré, il est nul, je recommence du début. Mais par contre, si vous avez ce réflexe dès maintenant, c'est-à-dire qu'au moment où vous rendez un croquis, de vous dire, bon, est-ce que tous mes figurés sont vraiment les figurés les plus appropriés que j'aurais pu utiliser ? Eh bien, ça vous fait faire un travail sur vous-même et c'est comme ça que vous allez progresser. Le seul moyen de progresser pour faire des croquis, c'est de se remettre en question, de se dire, bon, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce que je fais et de comparer avec d'autres camarades. De dire, ah, bah, tu sais, lui, il a fait ça, est-ce que c'est plus visuel ou est-ce que c'est moins visuel ? Et voilà, en essayant comme ça, progressivement, de s'approprier les petites bonnes idées que l'on peut trouver ailleurs. Donc voilà, c'est un cheminement, c'est pas facile, ça demande quand même des capacités visuelles, presque artistiques, je dirais, des qualités que je n'ai absolument pas. Mais voilà, même si vous, vous arrivez difficilement à être propre, à être visuel dans vos productions, eh bien, de toute façon, il va falloir travailler dessus parce que c'est une des trois épreuves du bac. Alors après, dans la vidéo là que je vais vous poster, vous allez voir, moi, il m'a fallu à peu près 40 minutes pour faire le croquis. Donc je pense que pour vous, ça peut être pas mal si vous arrivez à le faire en 45-50 minutes. Comme ça, le jour du bac, quand vous avez deux heures mais que vous utilisez comme vous voulez, si vous ne mettez pas plus de 50 minutes sur votre croquis, ça vous laisse quand même 1h10 sur la réponse à la question problématisée. Et comme c'est quand même très, très, très difficile de le faire seulement en 1h, d'avoir 1h10, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, le conseil que je vous donnerai, moi, c'est que vous commencez par le croquis tout en s'appliquant, vous essayez de le faire le plus vite possible. Comme ça, tout le temps qui est gagné, c'est du temps que vous avez en plus pour la réponse à la question problématique. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et demain, je vous en fais une nouvelle sur le prochain chapitre de géographie qui s'intéressera aux migrations. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer finalement comment faire un croquis. Donc je vais jouer le jeu, c'est-à-dire que je vais faire le croquis en même temps que je vous explique les différentes étapes avec lesquelles je m'y prends. Donc tout d'abord, je prends mes crayons de couleur, je les ai là sous la main et je prends mes stylos à mine fine qui vont me permettre d'ajouter tout ce qu'il faut. Alors là, vous voyez, je remarque qu'il me manque les stylos de base, c'est-à-dire le stylo 4 couleurs qui me permettra de mettre les métropoles, les états et les océans. Donc normalement, avec mes fêtres à mine fine, mes crayons de couleur et mon stylo 4 couleurs, je suis bon, je peux partir faire mon croquis. Donc premier point, je regarde le texte. Je regarde le texte et je vois que j'ai déjà trois sous-parties, donc ce seront les trois parties de ma légende. Donc voilà, j'ai ma feuille blanche et donc déjà, je vais commencer à écrire ma légende. Grand 1, un dynamisme, démographique, dynamisme, démographique, contesté. Et là, je vais voir en lisant le texte, un petit peu les figurés que je peux y retrouver. Donc un dynamisme démographique variable selon les territoires, le déclin démographique et le vieillissement de la population. Alors ça, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Vieillissement de la population qui touche ces espaces-là. et les régions de montagne. D'accord, donc ça, il va me falloir un figuré pour le représenter. Ensuite, une forte croissance démographique. Je vais prendre les couleurs plus. Ok, donc Gironde, Loire-Atlantique, les Drômes. Ok. Et là, on va ajouter le déclin parce qu'il y a vieillissement et le déclin, ce n'est pas forcément la même chose. Donc là, j'ai deux figurés. Alors après, j'ai les inégalités économiques. Avec les grandes villes qui, elles, ont les hauts revenus. On va faire comme ça. et ensuite, en rouge, voilà, les revenus plus faibles. Ok. Et ensuite, là, c'est la première fois dans ce croquis que l'on parle de ce qui se passe en dehors de la France. Donc visiblement, il va falloir que je place aussi les États riverains. Donc j'ai un solde migratoire positif avec Espagne, Belgique et Italie. et négatif avec Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Luxembourg. Donc là, visiblement, j'ai des mouvements de population internationaux. Et là, j'ai des mouvements de population à l'intérieur du territoire. Donc on parle de territoires qui perdent de la population et qu'au contraire, ici, on gagne de la population. Alors dans les drômes, on a un solde migratoire négatif, donc comme ici, à l'exception de Guyane et Mayotte. Bon. Donc là, je pense avoir toutes les principales informations. La question maintenant va être comment représenter ça sans surcharger mon croquis. Je ne vais pas pouvoir utiliser que des figurés de surface. Déjà, je vais pouvoir combiner les figurés de surface, c'est-à-dire colorier les régions concernées aux crayons de couleur et puis hachurer éventuellement des zones. Alors, comme on me parle d'une moyenne, je pense que ça aussi, ce sera intéressant de l'indiquer. Et là, éventuellement, comme j'ai trois éléments, ceux qui sont déclins démographiques, ceux qui augmentent un peu et ceux qui augmentent beaucoup, là, je pense que je vais utiliser mon figuré de surface et utiliser un figuré de surface contrasté type il me faudrait une couleur froide pour le déclin démographique, une couleur un peu chaude pour la moille et croissance modérée et très chaude pour ça. Donc, peut-être marron. Attendez, vous pouvez voir avec les grandes couleurs que j'ai. Par contre, vous faites ça, vous regardez ce que vous avez sous la main et vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. voir gris. Le gris, c'est pas mal, je pense. Est-ce que je le disais ailleurs ? Allez, on va faire ça. Gris, jaune et orange. Non, allez, j'aime pas ça. On va faire jaune. Mais bon, ça me gêne les jaunes pour le visement de la population. Un jaune très pâle. On va faire ça. Donc là, je vais faire ma première partie de légende. Les espaces. en perte de population touchée par le vieillissement. Et on a vu dans le cours que 20% de la population française a plus de 65 ans. Donc là, s'ils sont touchés par le vieillissement de la population par rapport au reste du territoire, on peut ajouter une connaissance qui n'est pas dans le texte mais que l'on peut facilement interpréter du cours qui est que plus de 20% de la population à 65 ans ou plus. Alors, espace ayant une croissance modérée modérée de la population et enfin, espace ayant une forte croissance démographique. et là, je fais mes trois cadres et je vais souligner mon premier titre. donc, je colorie ma légende sans appuyer. Le but, c'est que l'on ne voit pas les traits de crayon. Donc, ça demande d'être quand même assez précautionneux. de ne pas trop appuyer et de prendre son temps. La propreté est quelque chose d'extrêmement important quand on fait un croquis. voilà. Donc, les espaces, il y a un déclin démographique intérieur de la Bretagne. Normandie. Normandie. D'accord. D'accord. et les régions de montagne, les Ardennes. Alors, les Ardennes, le massif central des Pyrénées. le centre de la Corse. pour le massif central, je vais un peu l'étendre de manière à reconstituer quelque chose qui puisse faire passer penser à la diagonale des faibles densités. Ardennes, centrale, Pyrénées, centre de la Corse. Une forte croissance démographique à l'être homme. à l'être homme. qui s'appelle La Canne. La Martinique. La sch س halим voltagem hinea. C'est parti. C'est parti. Les plus pauvres. Et je vais peut-être même distinguer ces deux. On va dire un figuré ponctuel pour le coup. Un petit stylo rouge. Est-ce que j'ai ça ? On va faire un stylo quatre couleurs. Les métropoles. Qui concentre les emplois les plus qualifiés. Et là, finalement, la désindustrialisation et le chômage et les espaces ruraux en difficulté. Ça va se juxtaposer à ce que j'ai déjà mis dans les espaces en perte de population. Donc, du coup, je vais utiliser un figuré qui peut se juxtaposer sur un figuré de surface. C'est-à-dire que je vais mettre des hachures. Je vais mettre des hachures. Là, les hachures bleues pour les territoires touchés par la désindustrialisation. Et vers, vers, ça fait légèrement plus penser au rural pour les espaces ruraux en difficulté. Ok. Donc, maintenant, je vais m'ajouter ça. J'entoure mes métropoles. Je vais mettre des hachures. Je pense qu'à moins c'est le cas. Je ne l'aimais pas. Et enfin, troisième partie, des territoires inégalement attractifs. Alors, je pensais, là, on ne va peut-être pas trop s'embêter pour tous ces pays, finalement, qui ont un solde migratoire soit positif, soit négatif avec la France, écrire le nom des pays. Et puis, on va souligner d'une couleur, peut-être en rouge, ce où il est négatif, et en bleu, ce où il est positif. Donc, on met un des exemples de pays. Donc, on va écrire « Espagne ». On va écrire « Espagne » en noir. Et on va écrire « pays d'immigration ». « Pays d'immigration », c'est-à-dire pays où il y a des immigrés, donc des gens qui viennent s'installer en France. Et au contraire, on va mettre « Suisse ». « Pays d'immigration », c'est-à-dire que la majorité des Français partent à l'extérieur, partent dans ce pays. On souligne en rouge « Suisse ». On souligne en bleu « Espagne ». Alors, après, de nombreuses villes au nord de l'axe Le Havre-Paris-Besançon perdent leur attractivité. Donc, Le Havre-Paris-Besançon. On va faire quelque chose par là. On peut vérifier très rapidement où est Besançon. Parce que vous voyez... Ouais, donc on a... Nous, on a Dijon qui est représenté sur notre carte. Donc, Besançon, ouais, c'est à peu près à côté de Dijon. Donc là, pourquoi pas... Quelque chose... Alors, si j'en reviens... On va faire une sorte de bulle. Mais par contre, je suis embêté parce que... Alors, on va mettre ça. On va mettre ces fameux stylos. On va mettre ces fameux métropoles en perte d'attractivité. On va mettre ces fameux métropoles. Alors, ils nous disent au nord de Le Havre-Paris-Besançon. Donc, il ne faut pas mettre... Euh... Ces villes-là... Dans cet axe. Et par contre, les métropoles dynamiques dans un arc Allant... Allant... De Rennes... À Annecy... Sur... Le même la chaussure. Voilà. Bon, j'ai fait quelque chose de pas très propre. Je viens de le réaliser là. Je viens de le réaliser là. Mais... Donc, on va aussi entourer... La Réunion... La Guadeloupe et la Martinique en vert. Et au contraire. Et au contraire. Alors, j'aurais pu aussi choisir de prendre une autre couleur pour l'outre-mer. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de me dire. Que c'est... C'est vraiment pas terrible. J'aurais mieux fait d'écrire chaque région de toi. D'ailleurs, on va faire ça. Drôme. En... Perte... D'habitant. Et Drôme. En... Croissance... Démographique. Et pour la perte, on va souligner en vert. Réunion. Et pour la croissance, on va souligner... En noir. Hum... Un gaspase touché par la désindustrialisation. Eau de France. Ardenne... espace rurant de difficulté Langue d'Ocre aussi, on ne met pas le littoral qui est plutôt dynamique Vallée de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux puis la Creuse quelque chose comme ça là je suis en train de me dire que c'est franchement pas très propre mais bon, je vous avais dit de toute façon je suis nul pour les croquis je commence à confondre voilà Merci. Un air ou deux airs ? Deux airs ? Qu'est-ce que c'est bon ? J'ai Espagne, Belgique, Italie. Là, on a un solde migratoire positif. Ce sont des pays d'immigration. Et puis après, on a Suisse, Allemagne, Royaume-Uni et Luxembourg. Au contraire, on a des pays d'immigration. On pense bien à souligner Luxembourg, qui est au bas, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni. On peut souligner le chiffre si on veut. Et en dehors, on n'a pas de données. On aurait pu, plutôt que de souligner ces pays, aussi faire des flèches. Faire des flèches qui viennent en direction de ces pays pour les pays d'immigration et qui partent pour les pays d'immigration. Donc j'ai fait ça. Ça, 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 ça. Il ne me reste plus qu'à mettre le nom des métropoles. Et puis, ce sera fini. Donc voilà, je mets le nom des métropoles. Et puis, voici le résultat. Et puis, voici le résultat. Et puis, voici le résultat. C'est bon.